Le cabinet Germain et Moreau que je représente est un cabinet spécialisé en propriété industrielle, un cabinet de conseil en propriété industrielle qui accompagne les entreprises et en particulier les start-up dans tous leurs projets de protection, protection de leurs inventions par le biais des droits des brevets, protection de leurs signes distinctifs par le biais du droit des marques et également protection de l'esthétique des produits par le biais des dessins et modèles. Et donc notre vocation c'est vraiment d'accompagner les entreprises pour que leurs inventions notamment soient correctement protégées et ensuite défendues parce que l'innovation n'est rien s'il n'y a pas derrière et bien une propriété industrielle qui est bâtie de manière correcte pour assurer la pérennité d'entreprise. Alors j'avais une question à vous poser en tant que lauréat de cette catégorie Data IA, quelles ont été les motivations qui vous ont amené à concourir à ce trophée organisé par la tribune et peut-être aussi quels seraient les conseils que vous pourriez donner aux futurs candidats de l'édition, de la prochaine édition. Merci. Moi d'abord j'ai pris le goût de l'entreprenariat après un séjour de deux ans en Silicon Valley aux Etats-Unis où j'ai vraiment vu qu'il était possible de passer d'une invention en laboratoire à une véritable application sur le marché. Donc j'avais cette motivation en moi. Et en rentrant en France au CNRS, on a fait une découverte qui a donné lieu à un brevet en 2014. On a eu un appel de pied des industriels mondiaux pour cette technologie. Et je me suis associé à trois cofondateurs avec la firme conviction que cette technologie pouvait changer le monde et tracer le chemin éco-responsable de la transition numérique. Donc je me suis lancé dans cette aventure. Et aujourd'hui je suis très content d'avoir participé à ce concours parce qu'il donne vraiment l'opportunité de montrer aux décideurs, aux pouvoirs politiques, mais aussi aux investisseurs privés qu'il y a des très belles technologies en France qu'il faut massivement investir pour qu'on puisse conserver notre souveraineté. Donc si j'ai un conseil à donner, allez-y et montrez à nos décideurs qu'on est bon en France. Merci d'avoir regardé cette vidéo !